On peut construire des bancs de douche à partir d'une ossature de bois et de feuilles de contreplaqué ou de ciment, mais dans ce cas, il faudrait aussi réaliser l'étanchéité de l'assemblage au moyen de membranes Schluter-KERDI. Ce travail peut s'avérer très long. Les panneaux de construction étanche Schluter-KERDI-BOARD permettent la réalisation simple et rapide de composantes de douche personnalisées, notamment des bancs, qui seront prêts à carreler avec une préparation minimale. Voici comment réaliser ce travail. Dans cette vidéo, nous vous démontrerons la construction d'un banc à l'aide de sections de panneaux KERDI-BOARD de 2 pouces d'épaisseur et de ciment-colle. Le ciment-colle permet d'ajuster les panneaux de façon à créer des surfaces plates, nivelées, droites et bien d'aplomb en vue de l'installation de carrelage. Appliquez du ciment-colle non modifié sur les supports afin d'assurer l'adhésion des panneaux KERDI-BOARD aux planchers et murs adjacents. Encastrez les supports dans le ciment-colle. Répétez l'opération pour installer le tablier et l'assise. Étant donné que les panneaux KERDI-BOARD sont étanches, il ne reste plus qu'à sceller les joints et coins à l'aide d'accessoires d'étanchéité Schluter-KERDI. Posez les coins préformés intérieurs et extérieurs Schluter-KERDI-KEREC au moyen de ciment-colle non modifié. Employez un ciment-colle de consistance plutôt liquide, mais capable de tenir une marque de truelle. Pour appliquer le ciment-colle, servez-vous d'une truelle à dents en V de un quart de pouce par trois seizièmes de pouce ou encore de la truelle à dents carrées de un huitième de pouce par un huitième de pouce Schluter-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI. Appliquez une couche mince de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle en vue d'assurer une adhésion adéquate, puis étendez une autre couche de ciment-colle à l'aide du côté dentelé de la truelle. Encastrez les coins KERDI-KERDI-KERDI dans le ciment-colle au moyen du côté plat de la truelle ou d'une spatule à plâtrer. Pour vous faciliter la tâche, maintenez un côté du coin en place au moment d'encastrer l'autre dans le ciment-colle. Répétez l'opération pour les autres coins. La prochaine étape consistera à employer les bandes d'étanchéité Schluter-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI pour sceller les joints entre les panneaux KERDI-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI-KERDI. Les bandes kERDI-KERDI-KERDI-KERDI qui serviront à réaliser le chevauchement n'auront pas à se rendre jusqu'au fond des coins. Ainsi, vous limiterez l'épaisseur de la membrane dans ces zones et faciliterez la pose de carreaux de petite taille. On peut former un pli dans les bandes kERDI-KERDI-KERDI-KERDI avant de les poser, pour qu'elles épousent bien les coins et faciliter le plus possible le carrelage subséquent. Appliquez du ciment-colle non modifié aux endroits destinés à recevoir les bandes Curdiband. Encastrez les bandes Curdiband dans le ciment-colle au moyen du côté plat de la truelle ou d'une spatule à plâtrer. Répétez l'opération pour les joints restants en vous assurant de réaliser un chevauchement minimal de 2 pouces à toutes les transitions. Les panneaux Schluter Curdiband offrent des possibilités infinies pour créer des composantes de douche personnalisées, comme des bandes.